Dans l'épisode précédent, Link a pris la terrible vérité qui se cache derrière le réveil du poisson rêve et pris la grâce décision de le réveiller en toute connaissance de cause. Ce faisant, il se dirigea vers le temple du masque où est enfermé un des instruments sacrés. Mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, un gouffre aux profondeurs infondables s'ouvrit devant les yeux ébahis de nos compagnons. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ? J'en sais rien. Et toi, marateur ? J'en sais rien non plus. Je me contente de lire les fiches qu'on me donne. Attendez, j'ai jeté un coup d'œil au script. Mais c'est quoi ce délire ? A la place du script de l'épisode, j'ai une note de Colino. Et qu'est-ce qu'elle dit cette note ? Bah rien, c'est un morceau de papier. Comment veux-tu qu'un morceau de papier parle ? Non mais qu'est-ce qui est marqué dessus ? Alors, voyons voir. Oh non ! Quoi ? C'est une blague ! Mais quoi ? Il veut tout de même pas que je lise ça ! Mais tu vas nous dire ce qu'il a marqué sur papier, bordel ! Bon, vous saviez déjà que pour sa saga, Colino utilisait le jeu et le manga tiré du jeu. Oui ! Et bien, en plus de ça, Colino utilise une soluce afin que les éléments chronologiques du jeu soient respectés au mieux. Oui ! Et bien, la soluce s'arrête à l'entrée du sixième donjon. Donc, Colino demande aux auditeurs d'harceler le site qui a fourné la soluce afin d'avoir une suite pour qu'il continue ses épisodes. Alors, la suite au prochain épisode ! Non, franchement, vous y avez cru ? Même si la partie sur la solucinage fait est vraie, je ne voulais pas vous faire ça. Allez, rendez-vous tout de suite dans le temple, un peu avant l'entrée du boss. Dis, Félicie, quand j'aurai réveillé le poisson rêve, l'île et tous les habitants disparaîtront ? Ça veut dire que toi et Malicia, vous... Oui, je disparaîtrai aussi, mais j'ignore ce qu'il a dit en train de Malicia. Comment ça ? Ben, après que tu sois devenu berserk dans l'épisode 7, elle a eu tellement peur qu'elle a déménagé. Déménagé. Comment une personnalité peut-elle déménager ? Je sais pas, mais c'est le cas. Au moins, elle ne me créera plus dessus. Hein ? Eh, vous ne pouvez pas faire attention où vous mettez mes pieds ? Je rêve où le sol vient de parler. Non, vous ne rêvez pas. Et ôtez vos pieds de mon visage. Non, mais franchement, les jeunes, aucun respect pour les boss, je vous jure. Ah, parce que vous êtes le boss de ce donjon ? Ah, pas mon gars que je suis le boss. Pourquoi ? C'est parce que j'ai un cadeau pour vous. C'est de la part de l'un de vos fans. Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise et ça se mange. Alors faites A. Bon appétit ! C'est un peu dur à mâcher. Me demande bien ce que c'est. Vous aussi faites exploser vos papilles avec les bonbons boum. Les bonbons boum, c'est les bonbons qui font. Dans votre bouche. Attention, pour votre santé, veillez à ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Suite à ce combat titanesque, Link récupéra un autre instrument sacré. Tu parles, c'est un triangle tout pourri. Enardi par cet exploit, il termina la quête des échanges, au terme de laquelle il obtient une loupe lui permettant de voir ce qui lui était habituellement caché. À gauche, j'ai dit à gauche, crépin de coque. Non, pas par là, on va rentrer dans la... Tour. Suite à son atterrissage en douceur, Link se mit à arpenter la tour. J'ai dit, suite à son atterrissage en douceur, Link se mit à arpenter la tour. On peut savoir ce que tu fais ? Moi ? Je suis en train de poser des explosifs tout autour de la tour. Des explosifs ? Non mais t'es pas bien ! Écoute, vu qu'à la base, j'étais censé détruire quatre piliers pour faire s'effondrer une partie de la tour, je me suis dit qu'un peu plus haut, un peu moins, ça faisait pas grande différence. Je serai toi, narrateur, je me boucherai les oreilles. Timber ! Non, ça, c'est pas juste pour moi. Merci. Et tu peux me dire maintenant comment tu vas récupérer l'instrument sacré ? Oh, le con ! Plusieurs d'heures plus tard, après que Link ait dévancé l'instrument sacré, il continua à s'en écrouper jusqu'à arriver devant le dernier donjon, le roc de la tortue. Rien à faire, cette tête de tortue veut pas bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, pas le choix. Si la porte de devant ne s'aide pas, alors il va falloir défoncer la porte de derrière. Attends, par porte de derrière, je peux même pas dire... Si. Ah, merci, madame la tortue. C'est monsieur. Je comprends mieux pourquoi il voulait pas que je poffe par derrière. Plus tard... Félicie ! Félicie ! J'ai gagné ! Outre ce cliché complètement raté, retrouvons nos compagnons beaucoup plus tard, après qu'ils aient récupéré le dernier instrument. Et voilà, c'est le dernier instrument sacré. Ma quête ainsi que l'existence de cette île arrivent à leur terme. Oui, Link. Allons à l'atteignir du poisson rêve, et mettons soin à cette folie. Plus tard... Ah ouais ! Pour un gros oeuf, c'est un gros oeuf. Dégage à cette addiction, déjà que cette salle-là n'est pas très sérieuse, alors ne rajoute pas avec des fautes de français. Euh... Comment on est censé l'ouvrir ? Avec des instruments. Tiens, les voilà. Je veux bien, mais je te signale que j'ai que deux bras, et je m'appelle pas Remibrika. Utilise ton ocarina pour jouer la balade du poisson rêve. Les autres instruments rentrent en résonance avec lui, et joueront d'eux-mêmes. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est ouvert. Allons-y ! Désolée, Link, mais je ne peux pas t'accompagner. Il m'est interdit d'entrer dans l'ombre du poisson rêve. Je te fais donc mieux adieu, ainsi qu'aux auditeurs, vu que c'est le dernier épisode où j'apparais. Alors adieu, Félicie. Sache que même si tu disparais, tu ne disparaîtras pas de mon cœur. Tout comme chaque habitant de cette île, je t'en fais le serment. Link, est-ce des larmes que je vois dans tes yeux ? Adieu. Link, attention à la... Tadam ! Marche ! Plus tard ? Ou plutôt, plus bas ? Purée, j'en ai marre de me viendrer comme ça. T'inquiète, c'est bientôt la fin de la saga. Ah, t'es encore là, toi ? Oui, contrairement à Félicie, je peux aller partout. Bon, continuons. Ok. Plus tard ? Bon sang, mille et où ce putain de poisson rêve ? Encore plus tard ? Trois heures plus tard ? Oh, et puis qu'il aille se faire foutre ce poisson rêve à la con. Râle-bol de courir dans tous les sens pour rien. C'est à se demander si on est vraiment dans un oeuf. Allez, Link, Colino a eu pitié de toi, alors il m'a demandé de te remettre ça. C'est quoi ? Des instructions pour sortir de ce labyrinthe. Droite quatre fois et haut quatre fois. C'est bien beau tout ça, mais c'est à partir de où que je suis ces instructions ? À partir de n'importe où. Ok, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à comprendre. Plus tard ? Encore ? J'en ai bien peur, Link. Eh, chier ! Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Véronimo ! Plus tard ? Bro, pour une fois, j'ai atterré sans me casser la gueule. C'est surtout parce que Colino a décidé de couper cette scène au montage. Attends, je crois que je vois quelque chose. C'est ça. Change de sujet. Non, mais j'ai vraiment vu quelque chose. On se retrouve enfin, Link. qui n'a pas son guide du parfait suicidaire ? il y a un peu plus être un choc, c'est un choc, c'est ça. Tout ça.